Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une vidéo point lecture. Ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas fait, donc je vais vous présenter aujourd'hui mes 4 derniers romans. Parmi cette sélection, il y aura 2 romances de chez Hugo et compagnie, une dystopie et un roman fantastique. On commence tout de suite par le moins bon des 4 puisque je l'ai simplement abandonné. Il s'agit de La Muse de Sarah Agnès L. publié, donc chez Hugo. Dans leur collection blanche, La Muse raconte l'histoire d'un homme qui vit un deuil. Oui, c'est un écrivain, ça fait à peu près 5 mois que sa femme et son enfant sont morts dans un accident. Et un jour, il va voir arriver Lily, si je ne me trompe pas. Une femme qui va vouloir l'aider à se relever et à avancer, à reprendre son écriture. Et pour cela, elle a décidé d'accepter toutes ses demandes et en fait de devenir un petit peu sa soubrette, on va dire les choses comme ça. Donc ça va commencer par des gâteries. Et donc c'est une romance érotique, je le précise à l'avance. Et en fait pendant, je me suis arrêtée à la moitié, pendant une trentaine de chapitres, elle n'a fait que ça. Il a fallu à peu près le tiers du livre avant que Lily elle-même accepte que Jack veuille à son tour lui faire plaisir. Puisqu'en fait Lily était apparemment maltraitée par son ancien mari. Et qu'elle a toujours accepté de faire plaisir aux autres et de s'oublier. Donc en fait ça m'a vraiment saoulée, j'en parlais aux copains, copines autour de moi, je pense que vous vous reconnaîtrez dans la vidéo. Et eux-mêmes étaient dépités pour moi de devoir lire ce livre. Alors, j'ai lu des bons avis ou des gens donnaient à peu près 8 sur 10 comme Titou, des lectures de Titou ou Everbook. Donc je vous invite fortement à aller voir leurs avis si vous voulez quelque chose de plus positif. Moi je ne donne pas de notes vu que je l'ai abandonné. Je suis quand même allée voir à la fin pour savoir qui était cette mystérieuse Lily. Et en fait je m'étais trompée au niveau de ma théorie. Au niveau de l'écriture, ça va, c'est soft, il n'y a rien. Je crois que c'est même pas vraiment vulgaire en fait. C'est juste que c'était trop répétitif. Et outre les scènes de sexe, toujours les mêmes, il y avait toujours ce fait qu'elle lui préparait son café, elle lui préparait son repas. Et voilà, je me suis vraiment lassée et je me suis demandé pourquoi je laissais ce livre. Donc abandon malheureusement. On passe à un autre genre. J'ai lu Brainless de Jérôme Noiré aux éditions Gulfstream dans leur collection Electrogen. Electrogen est connu pour avoir des jolies couvertures, enfin de jolies couvertures déjà. Et ensuite pour avoir leurs tranches, si je ne me trompe pas, d'une couleur particulière. Donc voilà, ils ont sorti Brainless et Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. J'ai enfin lu Brainless que j'avais acquis aux Imaginal. Et j'ai adoré. Ce livre m'avait été conseillé, je me rappelle, par Mel Coet et par Lini Book Addict. Je mettrai leur chaîne en barre d'infos. Et elles ne se sont pas trompées. Alors d'habitude je ne suis pas trop histoire de zombies mort-vivants. Je regarde quand même Walking Dead et je lis quelques comics à ce sujet-là. Mais ce n'est pas mon genre préféré et il faut vraiment que je sois dans un état d'esprit pour. Et là j'ai été intriguée. En fait Brainless c'est le surnom du garçon. Qui s'appelle à la base Jason. Et qui est mort et en fait qui est revenu à la vie. Donc c'est un mort vivant. Mais ce n'est pas le genre de garçon qui veut absolument, qui est esservelé et qui veut absolument bouffer de la chair humaine. Il a encore une grosse part d'humanité en lui et il veut tout faire pour que les choses se déroulent bien. Il sait ce dont il a besoin. Il a un régime spécial. Ils sont une centaine, enfin plusieurs centaines à être connus. Donc ça se passe aux Etats-Unis. Ils ont un syndrome en fait. Et ils savent quoi faire pour ne pas devenir fou. Il y a deux types. En fait ce qui est bien c'est la mythologie que Jérôme Louré a aussi mis en place. Il y a deux types de zombies. Les alpha et les bêta. Et les alpha sont quand même beaucoup plus intelligents que les bêta. Ce que j'ai aimé dans ce livre c'est que tout se déroule dans un milieu universitaire. Donc on va voir notamment des clichés. On va voir le mec, le champion du foot, de foot. La petite nana super belle qui veut se taper le champion de foot etc. Et ce que j'ai aimé c'est qu'en fait la méchanceté elle n'est pas du côté des zombies. Elle est du côté des humains. Il va se passer un drame dans l'histoire. Ça m'a complètement remué. Ça m'a retourné. Je pense qu'on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe. Et à la façon dont l'auteur l'a écrit. Avec beaucoup de froideur et de distance. Et voilà j'aime bien vraiment ce qu'il a fait. Parce que je trouve ça vraiment fort. Et que ça doit être vraiment difficile à écrire comme scène. Mais voilà c'est vraiment ce qui ressort de ce livre. C'est un petit peu comme Walking Dead. En fait on se rend compte que les zombies ils ont juste faim dans Walking Dead. Et que finalement c'est les groupes de gens qui sont mauvais. Là c'est pareil. C'est pas les zombies qui sont mauvais. Je ne peux pas vous en dire beaucoup. Parce que comme vous voyez c'est un livre qui fait à peu près 250 pages. Et je l'ai dévoré en je crois deux jours. J'ai vraiment trouvé la plume fluide. Et en plus ce qui est bien c'est qu'entre chaque chapitre. On a les pensées de Jason. De Brainless. Donc du coup ça nous permet aussi de mieux savoir ce qu'il a vécu auparavant. Et comment il perçoit les choses. Je vous le recommande absolument. En troisième livre je vais vous présenter une dystopie en VO. J'ai enfin terminé la série Divergent. Donc le tome 3 s'intitule Allagent. Je préviens à l'avance je ne vais pas faire de spoilers. Donc vous pouvez regarder la vidéo entièrement. C'est écrit par Véronique Arros que j'espérais voir au salon de Montreuil. Mais elle a préféré annuler sa venue en France. Et j'ai adoré. J'avais évité tous les spoilers qui s'étaient dits. Je ne sais pas comment j'ai réussi à passer outre. Donc c'est pour ça que je ne vous en ferai pas. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre surtout c'est qu'en fait l'auteur développe toute sa dystopie. Et les raisons des factions. Et on va plonger vraiment dans cet univers. Et je pense que je pensais notamment à Trekkie. Donc je t'en avais déjà parlé si tu passes par là. Mais je pense que c'est vraiment un argument qui pourrait te faire aimer cette fin de saga. Il y a des choix qui vont se faire par rapport aux personnages. Ça va être des choix compliqués également. J'ai eu beaucoup de peur j'avoue pendant une grosse partie du livre pour l'un d'entre eux. Pareil, Véronica Arros n'hésite pas à tuer certains de ses personnages secondaires. Voilà, c'est vraiment un monde en guerre. Un monde dystopique. Et tout est bien expliqué. Et j'ai juste trouvé par un moment qu'il y avait un petit peu de longueur. Mais je ne sais pas si c'est vraiment des longueurs en soi. Ou si c'est le fait qu'avec ma binôme on l'a lu en à peu près deux mois. Parce qu'on n'était pas du tout dans le mouvement de lire tous les soirs. Voilà, donc je ne sais pas trop. Mais en tout cas moi j'ai passé un excellent moment. Je suis vraiment contente de cette conclusion que j'approuve à 100%. Dernière lecture à vous présenter. Il s'agit du tome 2 de Night All. Donc Last Light de Anne Pierce publié chez Hugo, collection New Romance. J'avais adoré le tome 1. Je vous l'avais présenté il me semble en septembre. Ça raconte l'histoire de deux personnages. Donc Anna et Matt qui co-écrivent ensemble une histoire par internet. Ils ne veulent pas se voir à la base. Ils veulent juste écrire. Et un jour Matt va recevoir la photo de Anna. Qui est très jolie évidemment, très sexy. Et ils vont commencer à avoir une relation. Parce que l'attirance sera plus forte que le reste. Et j'avais adoré ce livre. J'avais trouvé quelques défauts. Mais les personnages sont vraiment restés dans ma tête pendant très longtemps. Notamment par rapport à cette fin. Alors là je suis hyper embêtée pour vous en parler. Parce que je ne vais pas vous dévoiler la chose. Même si vous lisez le dos du livre. Vous saurez ce qui s'est passé. Donc je vais essayer de rester assez vague. J'ai un petit peu moins aimé. En fait ce livre je ne peux pas rester indifférente. Parce que les personnages sont vraiment poussés. Et il y a un des personnages qui m'agace énormément. Parce qu'il a un gros problème de mythomanie. Enfin de mythomanie. C'est un menteur. Et il entraîne avec lui beaucoup de gens. Anna va être embringuée dans des complications. Elle va devoir affronter les choses. Alors que derrière il va encore avoir des mensonges. Donc ça c'est un petit peu ce qui m'a agacée. Et je l'ai trouvé aussi un petit peu crédule. Donc voilà. Un des points les plus positifs de ce livre. Je trouve que c'est par rapport à l'auteur en lui-même. M. Pierce. En fait c'est Matt. Ou je ne sais pas. On ne sait pas qui est M. Pierce. On ne sait pas quel est son prénom. Je ne sais pas si c'est son histoire qu'il raconte. Ou si c'est que de la fiction. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je ne sais pas s'il fait des dédicaces aux Etats-Unis. Je suis hyper intriguée par cet auteur. Puisque voilà Night Hall en fait c'est écrit par Matt. Qui est le personnage du livre. Mais son nom d'auteur c'est M. Pierce. Donc c'est le gros bordel. Et j'adore ce côté-là. Cette intrigue, ce mystère qu'il fait autour de lui. Ou d'elle. Voilà. En tout cas c'est une saga que j'aime beaucoup. Je lirai le troisième tome. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Juste dans ce tome-là on rencontre des membres de la famille de Matt. Notamment Seth qui m'avait également énervée au début. Mais finalement je le trouvais assez attendrissant quand on connaît son histoire. Et enfin je l'ai trouvé sensible. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que je vous dis je veux pas vous dévoiler l'intrigue principale. Ce serait vraiment dommage si vous voulez lire le 1. En tout cas foncez parce que c'est une très bonne romance. C'est fini pour cette update vidéo. J'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont plu. Et que je vous ai donné envie de les lire. Sur ce je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis à la prochaine. Bisous ! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan sur ma première participation au salon du livre et de la presse de Montreuil.